Un label présente de nombreux intérêts. Adhérer à un label vous permettra d'augmenter votre visibilité, mais également de bénéficier d'une notation de la part de ces labels. Ces notations sont très reconnues également par vos clients. Au-delà de tout ça, il y a de nombreux labels, bien évidemment, vous le savez. Pas facile toujours de choisir le meilleur label pour vous. Alors renseignez-vous et comment faire sa sélection au-delà des labels les plus connus ? Eh bien, regardez quelles valeurs défendent certains labels. Est-ce que ces valeurs se rapprochent de votre projet ou pas ? Ou est-ce que ça vous permettrait de développer votre offre peut-être d'une manière différente ? Regardez-les alors de deux manières, d'un point de vue commercial mais aussi d'un point de vue marketing. La liste des labels à votre disposition est large. Aujourd'hui, il y a de nombreux labels qui se développent. On ne va pas tous vous les présenter. La liste que nous allons vous présenter maintenant n'est pas exhaustive, bien évidemment. Nous vous encourageons à aller vous renseigner auprès des acteurs locaux dans votre région et puis sur internet également. Vous y trouverez de nombreuses informations mais pour vous aider, nous allons vous présenter quelques labels avec leurs principales spécificités. Un des labels les plus connus aussi bien en France qu'en Europe, Gilles de France. Comment y adhérer ? Rapprochez-vous du relais départemental de la Fédération. Vous pourrez y déposer votre dossier. Peut-être aussi recevoir des informations quant aux accords de subvention. Plusieurs possibilités existent. Renseignez-vous. Gilles de France, dans ses notations, dans ses classifications, attribue des EPI. Et comme vous le savez, les EPI correspondent en quelque sorte aux étoiles pour les hôtels et ça permettra à vos clients de se faire un ordre d'idée du classement de votre gîte ou de votre chambre d'hôtre et de fait de l'offre de services qui sera associée. Deuxième label que nous mettons en avant, c'est Clé Vacances. Pourquoi ? Parce que Clé Vacances est aussi très connu. L'avantage de Clé Vacances, c'est que à votre demande d'adhésion, un représentant du label viendra chez vous concrètement pour évaluer votre offre, votre hébergement. Alors cette adhésion vous coûtera 160 euros par an. Mais notez que cette adhésion sera dégressive en fonction du nombre d'hébergements que vous proposerez. Donc ça vaut le coup de se rapprocher d'un tel label de par sa notoriété. Autre label dont vous avez peut-être entendu parler, c'est Accueil Paysan. Donc Accueil Paysan s'est développé au départ autour de paysans qui souhaitaient faire découvrir leur métier, l'agriculture et partager leur mode de vie. Aujourd'hui, Accueil Paysan permet à d'autres hébergeurs d'intégrer le label, moyennant bien sûr certaines conditions. Ils ont un cahier des charges bien défini. Rapprochez-vous d'eux si vous pensez que votre offre se rapproche de la nature, que vous avez une approche peut-être écologique, que vous voulez mettre en avant les produits locaux, ça peut être aussi intéressant de disposer de ce label pour votre gîte ou votre chambre d'hôtes. Autre label mais qu'on clarifiera plutôt de réseau parce qu'il a été développé par la chambre d'agriculture au départ pour mettre en avant des paysans qui aussi voulaient promouvoir leur métier, l'agriculture locale, les produits locaux, c'est bienvenue à la ferme. Comme tous les réseaux labels, renseignez-vous pour savoir si votre gîte, votre chambre d'hôtes peuvent adhérer à ce label, quelles en sont les conditions et puis surtout il est toujours à l'aspect de savoir est-ce que ce label correspond aux valeurs et à la signature que vous voulez mettre en avant avec votre gîte, encore une fois ou votre chambre d'hôtes. L'avantage de bienvenue à la ferme, c'est que comme tous les réseaux, il y a une offre de service pour vous aider à obtenir des labels auprès d'autres labels plus connus. Donc il y a toute une pédagogie qui est mise à votre service, une offre d'entraide et de partage d'expérience qui peut être très utile. C'est pour cette raison que c'est intéressant aussi pour vous de les contacter. Ils vous donneront de toute façon de bons conseils, quoi qu'il arrive, pour développer votre activité. Autre possibilité pour obtenir des subventions ou pour monter vos dossiers, on cherche souvent de l'aide, il y a un label qui s'appelle Fleur de Soleil qui pourra vous aider dans toutes ces démarches, à la fois des démarches pratiques, concrètes, le montage de dossiers, l'obtention de subventions. Pareil, ces associations sont utiles pour vous donner tout un tas de conseils. Fleur de Soleil pour ces prestations vous demandera un abonnement, une sorte de subvention en quelque sorte de l'ordre de 250 euros. Alors c'est à considérer, mais il faut voir ça comme un investissement par rapport à la notoriété que vous offriront les labels et aussi le gain de temps. Pensez aussi que ces associations, en vous aidant, vous permettent de gagner du temps et le temps dans votre projet entrepreneurial, c'est aussi quelque chose de très précieux. Autre label très connu et celui-ci au niveau international, c'est Bed & Breakfast. Alors Bed & Breakfast vous demandera une cotisation d'environ 120 euros, souvent augmentée d'une centaine d'euros la première année, car ils enverront un membre du label Bed & Breakfast évaluer votre offre et y apporter aussi des conseils pour vous permettre de la déployer et de la faire rayonner de la meilleure manière possible. Pensez à Bed & Breakfast, car c'est un label qui est très connu à l'international et ça vous permettra aussi de renforcer votre visibilité et votre notoriété auprès des touristes étrangers.